Musique 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 Les oiseaux et plus généralement de tous les animaux qui vivent en extérieur, dans les jardins, y compris l'hiver et quand il fait froid, est-ce qu'ils sont plus fragiles ? Ils sont plus fragiles, il faut savoir que l'hiver les oiseaux meurent plus de faim que de froid. Par exemple les jeunes de l'année, enfin c'est-à-dire de l'année 2018, les jeunes, voilà, la moitié des jeunes vont périr pendant l'hiver. Ne vont pas passer l'hiver. Et en plus, il y a déjà moins d'oiseaux en France, on sait qu'en 17 ans, un tiers des oiseaux, toutes espèces confondues, ont disparu de nos campagnes. Donc il faut bien sûr les aider, d'autant plus qu'ils ont du mal à trouver à manger, parce qu'il n'y a plus d'insectes depuis les premiers gelés, les jours sont courts pour rechercher à manger, et un oiseau a besoin de manger à peu près son poids en nourriture tous les jours. Donc il faut bien entendu les aider, il faut aider la nature. Ça te donne des idées. Ça te donne un point commun avec l'oiseau. Je ne sais pas si vous le faites, de temps en temps, on va leur donner un petit peu de pain comme ça, qu'on va mettre sur le bord de la fenêtre. Le pain, ce n'est pas bon. Je vois avec les canards, les cygnes, vous donnez tous du pain. Surtout pas. Le pain, d'abord, ce n'est pas un nutriment, ce n'est pas très calorique pour l'oiseau. Puis surtout, ça gonfle dans l'estomac, donc ça rassasie l'oiseau artificiellement, puisqu'il n'a pas assez de nutriments, justement, pour survivre. Idem, les biscottes, le riz qui n'est pas cuit, tout ce qui est pâtisserie, etc. Et il faut éviter aussi certaines graines, les graines de ricin et les graines de lin qui sont toxiques pour les oiseaux, carrément. Et aussi, éviter le lait. Moi, j'ai vu qu'une personne qui donnait du lait à des oiseaux, non, ça traque les intestins, comme on dit, et ils peuvent être malades. Donc non, on évite le lait. Non, non. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur donner ? Alors, je vais vous montrer, justement. Les fameuses petites boules de graisse. Tu laisses Alpha. Je laisse Alpha dans sa cage. Parce qu'effectivement, on trouve en animalerie beaucoup de boules de graisse. Beaucoup de boules de graisse, vous le savez, beaucoup de graines mélangées. Alors, il faut des aliments qui soient très énergétiques. Donc, les graines, bien entendu. Quelles graines ? Alors, voilà, vous avez souvent en animalerie des mélanges. Alors, c'est bien les mélanges puisqu'il y a tout dedans. Sauf que les oiseaux, ils sont comme nous. Ils trient. Ils prennent les meilleurs. Alors, moi, à choisir, je préfère leur donner... Les pipas ? Les... Les... Les tournesol ? Les pipas ? Les pipas, c'est en Espagne. Les graines de tournesol. Et choisissez-les les plus noires possibles. Plus elles sont noires, plus elles sont riches en huile, en protéines et en minéraux. Alors, les plus noires sont les plus chères, mais elles sont quand même meilleures pour les oiseaux. Vous avez aussi tout ce qui est maïs concassé. On en a, là, on en voit. Ça, c'est super, le maïs concassé, vraiment. Tout ce qui est cacahuètes, etc. Graines de Niger aussi. C'est des petites graines noires. Alors là, je n'en ai pas. Mais ce sont des petites graines qu'aiment bien les petits oiseaux. Ensuite, vous avez les fruits secs. Il faut en donner des fruits secs. Alors moi, j'aime bien les cacahuètes. Mais bien sûr, pas les cacahuètes salées. Alors, bien sûr, on évite tout ce qui est salé pour les animaux. Même le lard, le jambon, c'est sûr, c'est gras, mais c'est salé. Donc, ça déshydrate les oiseaux. Donc, des cacahuètes non grillées, non salées. Vous en avez aussi en animaux. Bruttes comme ça. Bruttes comme ça. Vous avez aussi des fruits secs. Voilà, des fruits secs, des raisins. Ça, c'est même des cranberries. Et des fruits frais. Des fruits frais, comme la pomme, la poire ou le raisin, qui sont très appréciés par les merles, les grives et les étourneaux et qui, en plus, apportent de l'eau et de l'humidité. Ensuite, vous avez la graisse. Alors, la graisse, c'est important parce que vous avez, bien sûr, les boules de graisse. Moi, j'aime bien les boules de graisse parce que, justement, vous avez la graisse et la graine. La graisse, c'est un doux. Vous pouvez donner de la margarine, du beurre de cacahuète non salé aussi. Ah, c'est pas mal. C'est de plus en plus vendu en animalerie, justement, du beurre de cacahuète. Alors, concernant les boules, est-ce qu'on peut leur donner dans le filet ? Alors, moi, je ne préfère pas. Je sais qu'elles sont vendues avec le filet, sauf qu'il y a des oiseaux qui arrivent à se pincer la pâte dedans ou le doigt dedans et après, ils tirent dessus et ça fait quand même une blessure. Donc, il ne vaut mieux pas qu'ils soient blessés quand même l'hiver. Ça sert à les accrocher dans l'arbre ? Alors, ça sert à les accrocher. Moi, ce que je fais, c'est que je prends, vous savez, une ficelle de rôti et je mets la ficelle de rôti tout autour. Ah, comme pour la faupière. Et comme ça, je peux l'accrocher dans les... Voilà. Alors, celui-là, là, je ne l'ai pas mis parce que je n'avais pas de ficelle de rôti. Mais tu l'accroches pour ça. Ça te permet d'éviter les filets. Exactement. Ça permet d'éviter les filets. Et puis... Donc, ça, c'est pour la graisse ? Ça, c'est pour la graisse. Et puis, alors, voyez, regardez ça. Mais c'est des verres. C'est des verres. Alors, c'est des verres de farine. Alors, ça, si vous en avez en animalerie... Bon appétit ! Des verres de farine qui sont ou congelés ou desséchés, comme celui-là. Alors, celui-là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont été mis dans de la graisse. Donc, vous avez non seulement beaucoup de protéines animales avec ces verres et de la graisse pour l'énergie. Et ça, c'est super aussi à la fin de l'hiver, début du printemps, pour booster la reproduction de vos oiseaux. Ah, oui ! Donc, ça, c'est super. Alors, vous avez, vous voyez, pour les mettre, c'est simple. Mais oui, parce que tu les laisses là-dedans. Tu ne vas pas les sortir du pot. Et ils comprennent très bien. Vous en mettez plusieurs, comme ça. Vous voyez, là, il y a des graines de tournesol avec de la graisse. C'est très bien fait. Et vous en mettez comme ça dans des mangeoires. Et tout ça, tu les installes où, ces mangeoires, dans le jardin ? Alors, dans le jardin. Déjà, la première règle, c'est d'en mettre plusieurs. Tout simplement parce que les oiseaux se disputent entre eux. Et puis, si vous concentrez tous les oiseaux à un seul endroit, on a un risque de transmission de maladie. Donc, il vaut mieux en mettre plusieurs dans son jardin, dans des endroits bien aérés, on va dire. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de branches tout autour, par exemple, d'une mangeoire comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des prédateurs aussi dans le jardin. Eh oui, comme... Les chats, bien sûr, mais d'autres prédateurs aussi. Donc, il faut qu'ils évitent quand même d'aller manger les oiseaux quand les oiseaux viennent manger dans vos mangeoires. Et pourquoi celle-ci ? Elle est quand même très compliquée. Il y a plein de grillages. Dans ce silo-là, parce qu'il y a d'abord une chose, c'est que vous voyez, les graines de cacahuète sont derrière une grille. Or, ça, c'est très bien parce que ça oblige les oiseaux à casser la graine de cacahuète, enfin, la cacahuète, ce n'est pas une graine, la cacahuète, pour avoir des petits morceaux. Parce qu'il y a des oiseaux qui sont petits et qui avalent la cacahuète et peuvent s'étouffler. Et en plus, l'oiseau rentre là-dedans. Ah oui, c'est pour les tout petits oiseaux, alors ils rentrent à l'intérieur, c'est ça. Parce que là, ça évite que les pigeons viennent manger. Eh oui, sinon, tu attires tous les oiseaux du cœur, dont les pigeons. Surtout, les pigeons arrivent en foule. Donc, du coup, vous n'avez plus rien à donner aux petits oiseaux. Donc, ça protège les petits oiseaux, des gros oiseaux et aussi des prédateurs. Eh oui. Voilà. Et tout est en suspension, regardez ça, c'est super. Ça aussi, vous le mettez en suspension. Aucun chat pourra venir chasser ces suspensions-là. On va se rasseoir. Et est-ce qu'il y a d'autres animaux comme ça à nourrir ? Alors, on me demande souvent s'il faut nourrir. Alors, les lapins de Garenne, non. Les écureuils. Les hérissons me demandent souvent. Les hérissons aussi. Et s'ils ne dorment pas, ça veut dire qu'ils sont malades. Donc, il faut les amener dans un centre de soin. Excuse-moi, mais les écureuils, j'en ai vu un l'autre jour chez moi. Alors, je lui ai dit, je vais vite acheter des noisettes. Ce que j'ai fait, j'y ai acheté. Il restait là, en fait, depuis quelques jours chez moi. C'est sombre. C'est magnifique. C'est gracile. Et alors, il est venu, j'ai vite regardé sur Internet. Je me dis, combien de temps ça reste ? Parce qu'il paraît que dès qu'il fait froid, ça hiberne après. Et je ne l'ai plus trop revue. Non, alors, ce n'est pas une vraie hibernation. C'est-à-dire que pendant 2-3 jours, ils peuvent ne pas sortir de leur dortoir. Tout simplement parce qu'il fait froid. Et puis après, ils sortent pour aller chercher leurs réserves. Vous savez que, bien sûr, les écureuils font des réserves avant l'hiver. Sauf qu'ils oublient où ils ont fait leurs réserves. Ah non ! Et oui, et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils plantent des arbres. Parce qu'ils oublient les graines dans la terre. Donc, vous pouvez leur donner des cacahuètes entières. Ça, ils adorent décortiquer ces cacahuètes. Et au moins, ça évite que les oiseaux viennent leur manger tout de suite. Sauf les pies. Faites attention, les pies savent très bien casser les cacahuètes. Ils aiment bien aussi les graines de tournesol. D'accord. Fabien, fais des stocks de cacahuètes. Et puis, les noisettes, bien entendu. Parce que c'est dur, les noisettes. Noix, noisettes, ils adorent. C'est mignon, Fabien. J'adore. Tu es plus poète que tu ne le laisses faire. Ah non, mais la beauté, la nature comme ça est aussi belle. Mais tu t'inclines. C'était magnifique. Merci Laetitia. Laetitia, atlacotidienne.net, si vous avez des questions à soumettre à notre Miss Veto.